Moi, je ne fais jamais de recrutement sur internet, ok, voici, je cherche un responsable de pays. Non, je fais toujours la cooptation. Je passe par quelqu'un qui connaît quelqu'un là-bas. Je vous dis, ok, tu as confiance à cette personne, ok, voilà. Je pense que c'est très important, surtout en Afrique, notre façon de fonctionner, c'est dans l'individu, dans l'être humain. En Europe, c'est vrai qu'on a recruté mathématiques un peu carrées pour recruter, mais en Afrique, c'est la confiance de la confiance. Il faut toujours se mettre à la place du client. Quand vous venez avec une solution, entre guillemets, le client, il s'en fout de votre solution. Quel est le problème que vous résolvez pour lui? Donc, mettez-vous à la place de votre client. Ne vendez pas un problème, mais pourquoi mon produit ne marche pas? Il est beau, il est super, il est... Non! Le client, il s'en fout. Il y a un problème que lui, il a, qu'il faut que vous le résolvent. Non, quand je vais voir mes compagnies à qui je négocie, je ne présente jamais la solution en premier. J'évoque d'abord le problème qui est lui-là. Comment créer une entreprise en partant d'une frustration? Notre invité du jour va nous raconter un peu son parcours et vous allez vous rendre compte que partie d'une simple frustration qu'il a rencontrée lors de ses déplacements, lors de l'un de ses déplacements en Afrique, il a pu créer une entreprise qui aujourd'hui est très porteuse et connectée pour ne rien manquer. C'est parti! Salut Adama! Salut Philippe! Merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? D'accord. Moi, je suis Adama Touré. Je suis plutôt venu un peu faire mes études en Europe ici pendant des années. J'ai un background en mathématiques appliquées. Et après ça, j'ai fait un exécutif MBA à HEC, en salle de marché après à la BNP, un peu à la défense. Après, je suis à Paris pendant plusieurs années, plus d'une quinzaine d'années. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans une aventure assez passionnante qui est TripAfrique sur le continent africain, à laquelle je dirige. D'accord, justement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est TripAfrique et comment est née cette idée-là? Très bien. Déjà, je pense que la genèse va expliquer pourquoi j'ai monté TripAfrique. Dans ma boîte précédente, en tant que gérant de fonds, j'avais demandé avec mon entité à monter un projet sur l'Afrique, le financement d'entreprises en Afrique. Et on a lancé cette entité basée à Londres. Et pour cela, j'ai dû me déplacer régulièrement sur le continent africain pour rencontrer les entreprises qui y sont, éventuellement, pour investir. Et là, je me suis vite rendu compte de la difficulté qu'il y a à programmer ces déplacements. Par exemple, en Europe ici, si je dois aller de Paris à Berlin ou de Paris à Bordeaux, je vais sur Internet, je vais réserver mon déplacement, que ce soit l'avion, le bus ou blablacar, et je le prends facilement, je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un là-bas. Mais quand j'arrive à Douala et que je dois aller à Bafoussam, je dis « Oulala, comment je fais? » Donc, je suis obligé de demander à mon correspondant local, comment je fais pour y aller? Et parfois, même lui, il n'a même pas l'information, et on se demande, il y a le cousin qui le sait, ou bien c'est quelqu'un qui compte. Donc, on dit « Mais pourquoi ne pas avoir, c'est un grand continent, 1,2 milliard d'habitants, une plateforme assez simple, sur laquelle on pourrait mettre toutes ces informations, à la fois pour les voyageurs eux-mêmes. Je vais aller de Douala à Yaoundé, quels sont les horaires, quels sont les tarifs, et est-ce que je peux payer aujourd'hui? Avec tout ce qui est mobile, monnet, tout et tout. Donc, je dis « Ok, donc avec un ami, on s'est dit, ok, on va lancer ce projet-là. » On sait comment est-ce que l'idée de TripAfrique est arrivée, qui permet aux gens sur le continent africain, de façon générale, de pouvoir facilement booker, donc réserver leur ticket en ligne. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est mettre le bus, ce qu'on appelle le car, l'avion, le train, le ferry, et après l'hôtel. Dans un premier temps, on a commencé par le bus, parce que 80% des gens qui voyagent en Afrique utilisent le bus. Donc, nous, notre impact véritablement sur les populations africaines, c'est d'abord sur le bus qu'on a commencé. Et ensuite, on va ajouter les autres produits, qui sont effectivement destinés aux gens de la diaspora, comme nous qui retournons souvent en Afrique, ou des touristes. Aujourd'hui, effectivement, on permettrait aux gens de voyager de Dakar jusqu'à Yaoundé. En bus ? En bus, tout à fait. Et ça, ce sont des trajets que des gens ont déjà essayés ? C'est assez marrant. Il y a quelqu'un qui va partir de la Zambie jusqu'à Dakar. Donc, je dis bon, pour le moment, je ne suis pas en Zambie, mais à partir de Douala, il peut faire des compositions entre pays pour arriver jusqu'à Dakar. Des gens qui veulent partir de Cotonou à Dakar, on peut aller sur le site et puis booker, selon les trajets qu'ils font, Cotonou-Bomako, par exemple, et ensuite, Bamako-Dakar. Donc, on prévoit par la suite de facilité, comme ça, on peut mettre deux points, peu importe, et nous, on ferait la moulinette derrière pour pouvoir trouver toutes les possibilités de déplacement. Et dans un premier temps, on fait un point A, un point B. D'accord. Mais tu as dit tout à l'heure, pour les gens qui étaient en Afrique, ça veut dire que quelqu'un qui est en Europe, par exemple, ne peut pas réserver un billet pour quelqu'un de sa famille en Afrique ? Il peut totalement. Effectivement, quand on a lancé, on avait eu la problématique de comment est-ce que les gens vont payer. Oui. Comme on a vécu en Europe ici pendant longtemps, effectivement, on a un raisonnement un peu binaire qui a dit « carte bancaire ». Tout à fait. « Carte bancaire ». Donc, on a commencé par mettre sur la plateforme, la possibilité de pouvoir payer par carte bancaire. D'accord. Donc, quelqu'un qui est ici, toi, Philippe, tu es ici, tu veux payer pour ton parent qui va de Douala à Yaoundé, tu vas sur la plateforme, tu renseignes le nom de ton parent, son numéro de téléphone, mais quand tu vas vouloir payer, là, tu payes avec ta carte bancaire, toi. D'accord. Et là, lui, il va recevoir le ticket par SMS sur son téléphone, parce que c'est son numéro de téléphone que tu as renseigné. D'accord. Et l'accompagner à la même information. Donc, toi, tu peux être ici, quelqu'un de la diaspora qui va payer pour son parent qui est en Afrique, quelque soit l'endroit. Ça, c'est génial, ça. Voilà. Ensuite, celui qui est en Afrique aussi, le moyen le plus utilisé, en tout cas aujourd'hui, en Afrique, c'est le mobile monnaie. Oui. Donc, on a implémenté également aussi la solution de paiement par Orange Monnaie, MTN, NSON, tout ça dessus. Donc, les gens peuvent payer également aussi par la solution de mobile monnaie. Après, sur le terrain, quand on a commencé, passé à peu près deux ans maintenant qu'on a commencé, on se rend compte qu'il y a quelque chose aussi qui était évident, c'est que les gens payent beaucoup par cash en Afrique. Ça, c'est sûr. Ils payent beaucoup par cash en Afrique. Donc, on s'est dit, OK, c'est cette population qu'on veut toucher. C'est le mode de vie de ceux-là qu'on veut améliorer. D'accord. Donc, est-ce qu'on les exclut ou pas ? OK. Bon, on dit, OK, sortons de notre façon de fonctionner à l'européenne, c'est-à-dire carte bancaire, ainsi de suite, trouver une solution qui permette aux gens qui n'ont pas la carte bancaire, qui ne font pas le moelle monnaie pour pouvoir le payer. Donc, on a mis également sur la plateforme la possibilité pour les gens de pouvoir payer par espèce. Comment on fait alors ? Voilà. Ce qu'on fait, c'est que tu vas sur le site, tu réserves ton déplacement entre Dakar et Saint-Louis, par exemple. Oui. Ça, c'est une réservation. Quand tu arrives sur la partie moins de paiement, tu choisis paiement par cash ou par espèce. D'accord. Et là, tu vas recevoir juste un ticket de réservation, mais pas un ticket définitif. D'accord. Et le jour de ton voyage, tu connais d'habitude et tu vas, tu payes là-bas, tu montes ton ticket et tu payes là-bas. D'accord. Ok. Il y a deux avantages à cela. Le premier avantage, c'est qu'effectivement, il y a toute cette planche de la population qui n'utilise pas le mobile monnaie et les cartes bancaires qu'ils puissent maintenant utiliser. Oui. Mais surtout que je suis là-bas en Afrique, généralement, c'est qui est sur Internet et les gens sont méfiants. Tout à fait. Donc, les gens préfèrent d'abord réserver en ligne, aller payer à leurs compagnies qu'ils connaissent et qu'ils ont travaillé. Ils disent, ah oui, donc c'est vrai, c'est sûr. Et là, ça crée maintenant la confiance. Ils savent que vraiment, c'est quelque chose qui est sûr. Et les autres fois, maintenant, s'ils ont d'autres moyens de paiement, ils commencent à payer avec cela. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qui nous a pas surpris d'ailleurs, on a 79% de notre chiffre d'affaires qui est utilisé. Ce sont les moyens de paiement par cash. Ah oui, quand même. Oui, oui. C'est ce qu'on s'est rendu compte finalement. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont accès à Internet. Ah oui, oui, oui. Mais parce que ça aussi, c'est une question pour pouvoir utiliser votre service s'il faut Internet. Oui et non. Oui et non. Ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, effectivement, on s'est dit, il faut que les gens aient Internet. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Les gens n'ont pas forcément beaucoup Internet. Bah oui. Donc, nous, ce qu'on a fait dans les pays où nous sommes, on a mis ce qu'on appelle des ambassadeurs. Ce sont des gens qui ont la plateforme, qui ont Internet, qui ont les téléphones et qui connaissent des gens autour d'eux qui doivent voyager. Donc, toi, Philippe, tu veux voyager, tu n'as pas Internet. Je me dis, ah, demain, tu sais, demain, je vais à Bafoussam. Il dit, mais ça tombe bien, comment tu arrives avec ton ticket ? Je me dis, ah, je vais à la gare. Bon, attends, je fais ça pour toi. Donc, lui, il a Internet parce qu'on lui a donné de l'Internet pour qu'il puisse savoir ça. Donc, avec ses proches, il dit, ok, il va réserver pour toi. Donc, comme ça, ceux qui n'ont pas Internet couramment, ils n'ont jamais Internet, mais ils mettent 500 francs des gens qui soient dans leur communauté, qui sont des ambassadeurs qui, eux, à qui on a donné de l'Internet et qui permettent à leurs proches quand ils veulent voyager de pouvoir booker ça pour eux. D'accord. Ok, pas mal. Donc, c'est la solution qu'on met. On essaie vraiment de sortir un peu de nos stéréotypes européens pour dire, ok, comment l'Afrique ou chaque pays fonctionne et on essaie d'adapter la réalité du terrain à notre conception. Ok. Voilà. Nous, ce n'est pas vraiment d'imposer en Afrique, mais c'est plutôt de dire l'Afrique a des atouts et comment est-ce qu'on peut les utiliser au mieux pour servir les populations locales. Tout à fait. Voilà. Par exemple, le ticket, quand on fait, les gens le savent par SMS. Oui. Si toi, tu as un mail, il n'y a pas de problème, tu renseigne la partie e-mail, tu vas recevoir la famille par exemple, tu les zones comme ici. Tout à fait. On sait que très bien en Afrique, généralement, les mails, ce n'est pas vraiment ce qu'on le dit le plus. Par contre, on a tous le téléphone. Oui. Sur les SMS qui sont plus... Exactement. Donc, on t'envoie le ticket par SMS. Peut-être des applications comme WhatsApp ? Aujourd'hui, WhatsApp, on peut généraliser, il n'y a pas de problème à l'habitude, mais au lieu, le SMS, c'est tout le monde qui l'a. Oui. Tout à fait. Voilà. Tout le monde l'a créé un mot de téléphone, c'est plus facile. Tout à fait. Non, je parle de WhatsApp par rapport au côté gratuit, mais le risque, c'est que tout le monde n'ait pas forcément un téléphone. Le WhatsApp, on l'utilise aussi pour toutes nos campagnes marketing. D'accord. Voilà. C'est vraiment cet aspect-là de ceux qui ont vraiment WhatsApp. On envoie souvent des push pour dire, il y a tel déplacement qui sont en promotion, des choses comme ça. Donc ça, on l'utilise cet aspect-là. Mais si la partie ticketing, imaginez que celui qui a eu son ticket par WhatsApp, il arrive, le lieu de son voyage, il n'a pas Internet. Oui. WhatsApp, ça ne marche pas. Oui, alors quand la personne arrive, elle doit montrer une pièce d'identité qui prouve que c'est elle, j'imagine. Tout à fait. Dans ce qu'on a mis dans les conditions générales, c'est qu'effectivement, quand vous recevez votre ticket par SMS, automatiquement, la compagnie reçoit la même chose. Oui. Donc ça fait quand vous allez le jouer, quand vous présentez votre SMS, notre correspondant va, lui, il va regarder, donc la compagnie va regarder pour dire, OK, c'est le bon. D'accord. Maintenant, votre nom et prénom, il doit s'assurer que c'est bien vous. Oui. Moi, j'ai quand même une question qui me trotte l'esprit. Comment tu as fait pour franchir le scepticisme qui peut existir en Afrique ? Déjà, par exemple, tu n'es pas camerounais ? Non. Tu travailles au Cameroun, tu travailles en Côte d'Ivoire, tu travailles au Génon, tu travailles au Sénégal. Je crois que la dernière fois, tu allais en Égypte. Exactement, en Égypte aussi. Comment tu es accueilli, toi ? Tu es de quelle origine à la base ? Côte d'Ivoire. Alors toi, tu es Ivoirien à la base. Comment tu es accueilli en Égypte, au Cameroun, au Bénin ? Ça se passe très bien, paradoxalement, parce que moi, quand j'arrive, je ne suis pas du genre de dire, OK, j'ai une façon de fonctionner et je veux imposer à comment ça fonctionne. Pas du tout comme ça, je travaille. J'ai toujours un partenaire local avec qui je m'associe, qui lui connaît l'environnement. Même la Côte d'Ivoire, je pensais que j'étais Ivoirien quand je connaissais la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, ayant fait beaucoup d'années ici, tu penses que tu dois comprendre ce que je veux dire, on a perdu un peu les vrais réflexes. Donc, si on arrive avec notre imprudence pour dire, OK, on a tout compris, il y a des erreurs qu'on fera partout. Tout à fait. Donc, je m'associe surtout qu'il y a quelqu'un qui est en local, qui sont en Égypte, qui sont en Cameroun, je te dis, OK, je veux qu'on travaille au Cameroun suite de tel produit ou bien de juste tel produit, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'intéresse ? On fait, on match, si ça ne va très bien, on s'associe là-dessus. Et toi, ta connaissance terrain est très utile pour moi. Comment est-ce que les Camerounais fonctionnent ? Qu'est-ce que sont nos habitudes de voyage ? Qu'est-ce que ça fait qu'ils sont méfiants ? Qu'est-ce que ça fait que... Voilà. L'approche marketing, est vraiment liée à chaque pays. Je ne viens pas avec mon approche pour dire, OK, c'est comme on fait partout. Non. Je dis, OK, au Cameroun, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? En Côte d'Ivoire, c'est complètement différent. On dit, OK, comment ça fonctionne ? Au Burkina, comment ça fonctionne ? Donc, c'est mon partenaire local, c'est lui qui est vraiment la cheville ouvrière et qui est l'élément clé dans la compréhension du contexte local. Tout à fait. Et comment tu trouves tes partenaires alors ? Toi, tu es en Europe, comment tu trouves un partenaire en Égypte ? Voilà. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose que je constate et je suis vraiment ravi de cela, c'est qu'aujourd'hui, le continent africain est interconnecté. Peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans, on était dans des ploisons de pays de Cameroun et le Cameroun. Quand je cherche un Cameroun pour trouver, ce n'est pas évident. Au lieu du fait qu'on ait travaillé ensemble en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays et qu'on a des contacts partout. Quand je vais avoir un contact au Cameroun, j'ai toujours quelqu'un à côté de moi en qui tu as confiance. C'est toi, Philippe, tu vas me recommander quelqu'un parce que la relation qu'on a entre nous, comme tu parles à dégrader, tu vas me recommander quelqu'un en qui tu as confiance. Tout à fait. Et cette personne va également interagir avec moi dans le business, pas parce que c'est moi, parce que toi, il te connaît. Tout à fait. Donc, pour ne pas dégrader sa relation avec toi, donc moi, je ne fais jamais de recrutement sur Internet, ok, voici, je cherche un responsable de pays, non. Fais toujours la cooptation. Je passe par quelqu'un qui connaît de quelqu'un là-bas. Vous dites, ok, tu as confiance à cette personne, ok, voilà, je pense que c'est très important surtout en Afrique, c'est notre façon de fonctionner, c'est la confiance dans l'individu, dans l'être humain. En Europe, c'est vrai qu'on a recruté mathématiques un peu carrées pour recruter, mais en Afrique, c'est la confiance de la confiance. Donc, cette approche, j'essaie vraiment de l'appliquer autant que faire ce que. Cela n'empêche pas qu'il y ait des erreurs. Celui qui me recommande quelqu'un n'est pas à 100% garant de la personne. C'est comment je gère cette personne-là pour que ça se passe bien. Voilà, donc je suis prêt aussi qu'il y ait des erreurs aussi à reconnaître mes erreurs et à passer à d'autres choses sur d'autres personnes de changer. Voilà, donc mon approche, c'est comme ça que je contacte des gens, c'est vraiment plus comment est-ce que j'utilise la communauté africaine de façon générale. D'accord, ok. Voilà, pour pouvoir trouver les personnes les mieux indiquées pour travailler sur chaque pays. Et aujourd'hui, tu es déjà implanté dans combien de pays? Dans 11 pays. Ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a scindé l'Afrique en cinq parties. Notre vision, c'est comment est-ce qu'on permet le déplacement sur l'ensemble du continent africain. Ça, c'est vraiment ça qui nous importe. Donc, on a scindé l'Afrique en cinq parties, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Et dans chaque zone, on identifie ce qu'on appelle le « leading country ». C'est le pays majeur. Donc, on a commencé par l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas parce que je suis ivoirien que j'ai commencé en Côte d'Ivoire, mais parce que je suis l'Afrique de l'Ouest, même si le Niger est un grand pays. Le Ghana ? Le Ghana, mais c'est une zone qui est plus francophone. D'accord. Donc, tu as commencé par une zone. C'est une zone qui est plus dominée, qui a dominance francophone. Et le leader dans cette zone-là francophone, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on a commencé par la Côte d'Ivoire et on en fait maintenant tout autour. Mali, Burkina, Ghana, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Niger, et ainsi de suite. Et ensuite, on est parti au Cameroun parce qu'en Afrique centrale, on estime que c'est le Cameroun qui est le pays leader dans cette zone-là. Donc, on a commencé sur le Cameroun et on va faire le maillage. On est parti en Afrique du Nord, effectivement, il y avait une question entre l'Egypte et le Maroc. Oui. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on peut faire le Maroc, c'est un pays francophone, on pourrait dire ça, mais l'Egypte, c'est le leader. C'est la troisième économie africaine. Première économie, Nigeria, Afrique du Sud, et troisième, c'est l'Egypte. Donc, même si le Maroc est un très beau pays, bien importé, c'est un beau hub, c'est bien, mais en termes d'influence, en termes de possibilités, je pense que l'Egypte était vraiment... Donc, on a commencé par l'Egypte, même si on a commencé à partir sur le Maroc. D'accord. Donc, c'est notre expansion, comment est-ce qu'on la définit ? Donc, après, on va plutôt s'attaquer step by step. Ok. Et en deux ans, est-ce que ça marche ? En deux ans, ça marche. En marche, et je suis plutôt ravi pour deux raisons. La première raison, c'est déjà ce pourquoi on voulait lancer la solution. On a déjà les premiers impacts. Je donne un exemple. Comment je vois quelqu'un qui réserve son ticket à 22h pour un départ à 6h du matin. Au-delà du prix du ticket, je suis content. Il y a quelqu'un à qui on a enlevé le stress. Tout à fait. Moi, c'est un stress que j'ai connu, justement, parce que quand je suis au Cameroun et que je vais à Douala et à Woundé, des fois, j'ai envie de prendre le premier bus du matin qui part à 5h30 et on est obligé de se lever vers 4h30, courir à l'agence en espérant qu'il y ait encore une place disponible. Et moi, quand j'ai entendu ta solution, je me suis dit mais c'est génial parce qu'effectivement, la personne peut dormir tranquillement et arriver le matin... Tranquille. Donc ça, quand tu vois ça, tu dis, ok, je fais quelque chose qui n'est pas vain. Ce n'est pas juste le côté financier, c'est l'argent que je cherche mais je sens que là, j'ai impacté des gens. Tout à fait. Mais les gens, quand tu arrives dans les agences justement, maintenant que tu as cette vision un peu sur plusieurs pays en Afrique, la manière de travailler, est-ce qu'elle est la même? Quand tu vas en Égypte, est-ce que les gens sont plus professionnels que quand tu vas, par exemple, au Cameroun? Je sais que tu avais raconté une fois que tu as les rayons de travail devant les bus. Bon, c'est vrai qu'aussi... Après, c'est culturel. Voilà. En fait, je ne porte pas forcément de jugement sur les manières de travailler, seulement j'essaie de comprendre le contexte dans lequel les gens travaillent. Tout à fait. Je donne deux exemples. Tu m'as donné deux cas très pratiques qui sont assez intéressants. Je prends l'Égypte et le Cameroun. Ou bien l'Égypte et la Côte d'Ivoire. En Égypte, ce sont des entreprises qui sont assez structurées. Ok. Pyramidal, il y a un directeur financier, un directeur de ressources humaines. Pour les agences de car ? Ah oui, ah oui, ah oui. Grosso modo, en Égypte, le marché, c'est à peu près 7 grosses compagnies qui dominent, c'est 90 millions d'habitants, c'est 7 grosses compagnies qui dominent 98% du marché. D'accord. C'est les deux petits, deux petits. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais me négocier avec ceux-là. Ce sont des structures qui sont déjà bien encadrées, qui répondent à peu près aux critères européens tels que nous, on les connaît. Donc, on vient négocier, on sait quelles sont les différences de l'hierarchie. Quand je vais au Cameroun ou quand je vais en Côte d'Ivoire, c'est plutôt une structure plate. Le fondateur et puis le chauffeur de car. C'est direct. Ou le fondateur et puis son bras droit et puis le chauffeur de car. Donc, c'est une structure qui est plate où il n'y a pas beaucoup d'hierarchie là-dessus. Ok. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Dans la structure pyramidal qui est en Égypte qui est assez haute, il faut négocier quasiment step by step. Ou bien il faut négocier avec le CEO et après pour implémenter les solutions, il faut voir tous les départements pour y arriver. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que c'est structuré en guillemets. L'inconvénient, ça peut prendre plus de temps. Sur les autres pays au Cameroun, quand j'arrive que je croise le fondateur qui dit ok, quasiment la semaine qui suit, on peut y aller. Oui, bien sûr. C'est rapide. Voilà. Par contre, le fait que ce n'est pas structuré, les négociations sont assez compliquées. Parfois, nous, on aime plutôt tout ce qui est contrat pour qu'on soit sur ce qu'on a compris. Le camp de structures qui sont un peu assez plates comme ça, souvent, ce sont des sujets qui sont un peu plus compliqués, complexes à gérer. Donc, il y a les avantages du fait que ce soit une structure plate qui fait qu'on va plus vite. L'inconvénient, puisque ce n'est pas structuré, tout ce qui est formalisation, c'est aussi une problématique qu'on a appris maintenant à gérer. Aujourd'hui, on a à peu près qu'on va réussir la patrie de chiffres. On travaille à peu près 52 compagnies de bus déjà sur le continent africain. donc chacune avec ses spécificités. Mais justement, qu'est-ce que tu dis aux compagnies pour les convaincre de travailler avec toi puisque avant toi, elles travaillaient déjà. Qu'est-ce que tu leur vends, qu'est-ce que tu leur proposes pour améliorer leur business pour qu'elles se disent oui, Adama, ça va m'aider. Ça va faire partie aussi des conseils que je pourrais donner aux entrepreneurs qui vont regarder ta vidéo sur le sujet. Il faut toujours se mettre à la place du client. Oui. quand vous venez avec une solution, entre guillemets, le client, il s'en fout de votre solution. Quel est le problème que vous résolvez pour lui ? Tout à fait. Donc, mettez-vous à la place de votre client. Ne vendez pas un problème mais pourquoi mon produit ne marche pas ? Il est beau, il est super, il est... Non. Le client, il s'en fout. Il y a un problème que lui, il a, qu'il faut que vous résolvere. Quand je vais voir mes compagnies avec qui je négocie, je ne présente jamais la solution en premier. J'évoque d'abord le problème qu'il a lui. Le premier problème que n'importe quel dirigeant de compagnie de cas en Afrique a, et peut-être dans le monde, c'est d'avoir des clients. Et moi, je regarderai le taux de remplissage de nos cas n'est pas aussi élevé que ça. Tout à fait. Donc, n'importe quel dirigeant de cas, c'est qu'il a comme premier souci qu'il arrive le matin, il faut que j'ai des clients. Tout à fait. Donc, moi, je lui dis, avec ma solution, je suis capable d'apporter des clients supplémentaires. Tout à fait. Améliorer ton taux de remplissage. Voilà. Donc, ça, honnêtement, ils le comprennent. Tu l'intéresses ? Ils s'en foutent que j'ai une solution qui soit sur Internet ou qui soit, qui vient de Mars, tout et tout. Ok. Vous pouvez m'apporter des clients. C'est ça, mon problème. D'accord. Et aujourd'hui, tu fais des deals pour parler de la partie financière. Tu fais des deals gagnants-gagnants. Est-ce que les entreprises de bus, est-ce que tu as des retours dans l'EFL qui ne sont pas satisfaits et qu'ils estiment que tu demandes trop ou peu ? Bon, généralement, quand je fais la proposition sur le process de négociation, généralement, ça se passe bien. Ça se passe bien ou ça coince un petit peu, effectivement, ce qui est tout à fait logique, c'est quand on arrête la partie commission. Voilà. Parce que nous, ce qu'on propose aux compagnies et de façon générale, c'est que nous, on propose de tout prendre en charge. Même la partie marketing, c'est nous qui payons. Leur visibilité sur Internet, tout et tout, c'est nous qui le faisons. Je le dis toujours, un cas pratique, il y a une compagnie de bus avec qui on travaille en Côte d'Ivoire, il y a un client qui est venu depuis Londres pour aller visiter la forêt des Thaïs. C'est sur notre plateforme qu'il allait et qu'il a booké. Il ne connaissait pas du tout la compagnie. Tout à fait. Pas du tout. C'est la première fois qu'il voit la compagnie, je dirais le nom ici comme ça sera l'avantage de la compagnie Apache avec qui on travaille. C'est la première fois qu'il voit le nom de la compagnie Apache sur Internet. Tout à fait. Donc cette compagnie n'aurait jamais eu accès à ce client-là qui était depuis Londres en étant dans la gare d'Adiamey-Abidjan. Tout à fait. Donc lui, on lui donne une visibilité. On lui donne accès à des nouveaux clients que lui, il n'aurait pas eu. Donc notre promesse de dire qu'on vous apporte des clients supplémentaires, on le réalise. Même, je prends le cas du Cameroun, si je pose la question aux gens quelles sont les compagnies, peut-être ceux qui sont à Douala ou à Yaoui peuvent éventuellement donner, citer quelques noms. Et je l'ai vu, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais dès que vous sortez de la pâté à Bafoum ou ailleurs, quelles sont les compagnies du Cameroun, vas-y me citer les noms des compagnies du Cameroun. Tout à fait. C'est plus compliqué. Alors que quand je vais sur ma plateforme, je tape Douala Yaoui-Onde trajet, mais sur toutes les compagnies avec lesquelles je travaille en tout cas, tout à fait. Et là, vous choisissez. Bon, alors là aussi, est-ce que tu es exigeant au niveau des choix des compagnies ? Parce qu'on sait que les autoroutes, notamment au Cameroun, ce sont des actes lourds mortiers, meurtriers autant pour moi, parce que les chauffeurs de bus, ce sont des, je ne sais pas moi, les mecs qui conduisent comme s'ils avaient pour but de mourir aujourd'hui. Non mais c'est très stressant de prendre un bus Douala Yaoui-Onde avec des routes qui sont si serpentées. Exactement. Est-ce que vous avez des critères là-dessus ? Dans tous les pays qu'on va, on a des critères sur lesquels on ne déroge pas. Ça, c'est clair. Même si la compagnie dit ok, prenez les tickets chez nos pays, vous prenez 100% de commission, si elles ne reprennent pas ces critères, on ne peut pas travailler avec elles. D'accord. Il y a plusieurs critères qu'on donne à nos emplois sur place pour travailler avec les compagnies. Entre autres critères, il faut qu'il y ait une édicence légale. Oui. C'est paradoxal que je dis ça, mais je pense que ceux qui sont en Afrique comprennent ce que je dis. Vous pouvez des compagnies qui ont pignon sur eux que tout le monde connaît, mais en fait, légalement, elles n'existent pas. Waouh. Voilà. Donc ça, demain, s'il y a un accident, vous commencez où? Premier sujet. Deuxième sujet et parmi tous les critères, s'il y a une compagnie qui a une réputation de faire des accidents ou de très mal conduire, je préfère ne pas travailler avec elle. D'accord. C'est notre objectif. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer le secteur du transport? Tout à fait. Donner de meilleures conditions aux compagnies pour qu'elles offrent de meilleures conditions à leurs usagers. D'accord. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça ce qui est notre leitmotiv à mieux le secteur du transport. Est-ce que vous, justement, dans cet angle-là, est-ce que vous, comment je vais dire, est-ce que vous challengez les entreprises à améliorer leurs indicateurs de performance, par exemple? Est-ce que vous les amenez à réaliser que mieux ils sont en termes de sécurité, en termes de taux d'accident et mieux, je ne sais pas, vous les valorisez dans votre site ou pas du tout? Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on est plutôt dans l'objectif de leur apporter du chiffre d'affaires dans un premier temps. D'accord. Je pense que ça, c'est vraiment ça, le problème premier. Si vous arrivez, commencez à dire, OK, il faut que vos indicateurs soient comme ça, alors que lui, son premier sujet, c'est comment est-ce qu'il a des clients. Tout à fait. D'abord, il ne va pas vous comprendre parce que, OK, vous ne lui apportez pas grand-chose au début. Le premier jour, vous croisez, comment ça, pas l'indicateur, mais lui, il me prend la tête. Mais si vous lui apportez du chiffre, vous êtes un facteur catalysant pour lui, toutes les recommandations qu'on ferait par la suite, il va les entendre. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, OK, non, je dis, c'est amoureux le secteur du transport en Afrique. Il ne faut pas venir avec nos certitudes à l'Europe, à l'européenne, pour dire, OK, il faut faire comme ça. Premier sujet, on rapporte du chiffre d'affaires. Deuxième sujet, on dit, OK, pour que vous accroissez ce chiffre d'affaires-là et que vous avez une meilleure visibilité, il y a certains indicateurs que vous devrez améliorer. Tout à fait. Et là, pour cela, c'est assez simple à nous ce qu'on a mis et on va faire ça, c'est le retour client. Donc, il y a également, il y a à peu près 7 indicateurs qu'on a mis, nous. Et lorsque les gens ont voyagé via notre solution, on leur envoie ça, ce sondage-là, pour dire, OK, comment est-ce que vous avez noté par exemple sur 5 étoiles la conduite du chauffeur ? Comment est-ce que vous notez la ponctualité ? Et ça, c'est disponible qu'on envoie à nos clients qui utilisent ça, on envoie ce questionnaire-là par SMS. D'accord. Donc, eux nous font ce feedback. Pourquoi vous ne diffusez pas sur le site les avis comme quand on va dans un hôtel ? C'est ce que je dis, si vous mettez en premier point des indicateurs qui vont plomber la compagnie, vous ne l'aidez pas. Oui, oui, tout à fait. Non, je dis, ce n'est pas vraiment que vous plomber la compagnie. C'est-à-dire, OK, elles sont dans un contexte qui est compliqué. Comment est-ce que nous, on peut les aider ? Si demain, vous leur donnez plus de chiffre d'affaires qui va sur le site pour dire, non, cette compagnie est pourrie, elle est vraiment médiocre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dégradez la clientèle qui viendrait pour dire, il ne faut pas y aller passer à une compagnie qui est dangereuse. Mais nous, on estime qu'aujourd'hui, ceux qui sont entrepreneurs dans le secteur du transport en Afrique, il faut les encourager. Parce que ce n'est pas du tout facile. Nous, on le voit quand on va travailler avec eux, on voit que ce n'est pas du tout facile au quotidien. Donc, comment est-ce que nous, on peut les aider plutôt que de les plonger dans un premier temps ? Par contre, demain, c'est toujours upgradé, tenant compte du contexte, aider les autres à s'améliorer. D'accord. Et du coup, pour aller vers la fin de cette première partie, en termes de chiffre d'affaires, comment est-ce que vous avez évolué en deux ans ? En deux ans, honnêtement, pendant ce que l'année dernière, 2000, 2017, j'ai été supprimé moi-même parce que les estimations que j'avais faites, j'ai été quasiment multiplié par 3. Wow. Oui, parce que je me disais, OK, c'est un marché qui est tout nouveau, il faut aller tout doucement. Bon, je dis à peu près, je n'aime pas donner ces chiffres-là, mais généralement, là, j'avais à peu près estimé sur 2017 à peu près 10 000 tickets que j'allais vendre. Oui. Donc, on a fait sur 2017 à peu près 29 000 tickets. Ah oui, quand même ? Voilà, 29 000 tickets. Et cette année, on est vraiment plutôt content de la suite. Vous allez aller plus loin cette année que les... Oui, on pense qu'on va faire plus. D'accord. On va faire plus à la fois parce qu'il y a plusieurs pays qu'on court aujourd'hui et puis une adoption maintenant qui se fait. C'est vrai qu'aussi, on a quand même bénéficié d'un contexte un peu avantageux, c'est qu'en Afrique, on utilise déjà Internet ou bien les mobile monnaies pour payer déjà d'autres choses. Oui. Les factures d'eau, de courant ou de canal, plusieurs choses, les gens étudient déjà. Oui. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a juste surfé un peu sur cette vague pour dire OK, si vous payez vos factures ou bien vos inscriptions à l'université, à l'école via votre mobile monnaie, qu'est-ce qui vous empêche d'acheter votre ticket ? Voilà, la même chose. Donc, on n'a pas réinventé quelque chose, il n'y a pas toute une phase d'éducation qui va de zéro. Voilà, je pense que les compagnies de Telco que je remercie pour leur coopération également aussi sur ce sujet on veut en faire le travail de paiement par mobile. D'accord. Donc, nous, ce qu'on vient nous dire, OK, vous faites ça déjà en achetant d'autres solutions. Tout à fait. Donc, on vous propose d'acheter des tickets par la même solution. OK. Voilà. Et tout le monde achète le jeu ? Oui, honnêtement, moi, si je vous dis à quelqu'un qui a accueilli et me dit OK, vous avez un compte orange ou on a payé votre ticket ou quelque chose, ça ne vous choque pas ? Non. Tout à fait. Voilà, ça ne vous choque pas. Par contre, je pense qu'il y a 50-10 ans quand Orange Monde est arrivé au Cameroun pour faire ça, j'imagine que c'était très compliqué de dire aux gens payez par téléphone. Bonne chose. Voilà. Donc, c'est un peu plus facile aujourd'hui. Ce n'est pas que c'est facile, mais c'est un peu plus facile de dire aux gens OK, payez votre ticket via votre mobile monnaie. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on est à peu près dans 11 pays, comme je disais tantôt, et on espère vraiment croître rapidement cette exposition-là. Parce que nous, vraiment, c'est vraiment le continent africain qu'on veut vraiment faciliter. quelqu'un va pouvoir aller de Dakar à Cape Town ou bien des parties de Kéron en Tunisie à Goma en RDC. Voilà. Donc, vraiment ça, en ayant les différents moyens de transport. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment ce qu'on envisage et c'est l'avenir d'irait la suite. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. De rien. On arrive au terme de cette première partie de l'interview. Dans la deuxième partie, on va parler du leadership et puis, il va nous expliquer étape par étape comment il a fait pour partir de son boulot justement à Paris pour se lancer et devenir entrepreneur. Donc, je vous invite à rester connecté pour recevoir dès la semaine prochaine la deuxième partie. Donc, si cette interview vous a plu, comme d'habitude, trois choses à faire. Likez, vous abonnez et puis partagez. Laissez des commentaires et comme d'habitude, Adama regardera certainement la vidéo. Et s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, il ne manquera pas d'y répondre lui-même dans les commentaires. À très bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501